Je te jure que c'est vrai, ok ? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, 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 ok, dis la vérité, t'avais mis combien de verres dans l'histoire ? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Oui, bien sûr. Écoute-moi, d'accord ? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. Oh ? On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok ? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord ? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysés devant ces choses, elles en profitent pour moi. Je vais faire ça pour quelqu'un. C'est pour vrai. Ça devenait intéressant. Je creusais. Oh merde ! Non, non, non. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, je suis très carré. Tu me connais, ça va aller. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Compris. Faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi ? C'était quoi ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? C'est vrai. Restez ici, je vais jeter un œil. Bouge pas, je te dis ! Excusez-moi, mais tout va bien ? Ne abrossez pas, prends le cul. J'ai dit ! Lasse-le ! Ne t'approche pas de moi ! Sérieusement ? C'est impossible. Il ne peut pas être vivant. Impossible. Il ne peut pas être vivant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Wow, tirez pas ! Pêche-toi ! Faut se tirer d'ici. Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Faut se tirer d'ici. Allez. Sous-toi. Bon ! Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, t'es flic ? Ouais, Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. T'es du coin ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir préjuger dans le commissariat de police de Raccoon City. Les vieilles livrées du matériel médical seront distribuées à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir, plutôt. Tu marques un point. Oh la vache ! Ah ! Moulin. Léo ! Il faut que tu recules ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Claire, sort d'ici. Allez, vite ! Je peux pas ! Rapproche-toi ! Rapproche-toi ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Rapproche-toi ! Rapproche-toi ! Rapproche-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'y suis prête. Sous-titrage Société Radio-Canada J'y suis prête. 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 Marvin Branagh. J'y suis prête. 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 J'y suis prête.